Kellash est comme une bibliothèque avec 100 millions de livres, mais pas d'étagère. Dianalinga est une bibliothèque efficace, facile d'en trouver un. Si tu commences à creuser, tu ne vas pas en sortir. Un instant, si vous pouvez être absolument là, tout est possible à travers cela. Ça demande seulement de l'intensité. Namaskar Amsatgur, vous avez dit par le passé que Kellash est une bibliothèque spirituelle où beaucoup de grands êtres ont laissé leur savoir. Quelque chose de similaire est-il possible dans le Dianalinga ? Comme vous le savez, le sommet des Vélionguiri est appelé le Kellash du Sud parce qu'il y a des qualités semblables. mais pas à la même magnitude. Est-ce que la magnitude importe ? Elle importe en tant qu'impression. Mais pas pour savoir, on va dire. Parce que... supposez que vous allez à la bibliothèque de votre école ou disons de votre université qui a peut-être un demi-million de livres, vous allez à une autre bibliothèque publique qui a dix millions de livres, que vous alliez à une bibliothèque d'un demi-million ou de dix millions, vous n'allez probablement lire que dix, cinquante, au maximum, cent livres. Vous n'allez pas lire un demi-million de livres ou dix millions de livres. Donc, c'est seulement la qualité de la sélection. Et si vous allez dans une bibliothèque avec dix millions de livres, à moins qu'il y ait un très bon bibliothécaire, tu ne peux rien trouver de ce que tu veux facilement. Oui, tu ne peux pas. À moins que ce soit bien catalogué. Ce n'est pas catalogué comme ça, vous savez, c'est comme des cheveux emmêlés. C'est comme ça que c'est décrié, c'est comme ça que c'est. C'est comme les cheveux emmêlés de Adiyogi. S'il fait ça, tout le catalogue est perturbé. Donc, vous allez devoir le trouver. Non pas que ce ne soit pas possible, mais ça requiert un certain niveau. Ça requiert un certain niveau d'éducation de réussir à explorer la bibliothèque. Oui. Autrement, tu vas fixer tous les livres. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas pertinentes pour toi. Donc, en ce sens, Dianalinga est une bibliothèque efficace. On n'a pas autant de livres qu'eux, mais on a ce qui est nécessaire, facile à trouver, parce que c'est mieux organisé, catalogué. C'est juste que tu dois passer assez de temps pour voir. Quand je dis pour voir, ce que je veux dire, c'est en premier, voir, ensuite comprendre ce qu'est l'alphabet, puis le mot, puis la phrase, puis essayer de comprendre ce que ça dit. C'est la nature de l'apprentissage, de toute chose qui doit être lue. Donc d'abord, tu dois être capable de voir. Ensuite, tu dois être capable d'identifier l'alphabet, le mot, la phrase, et ainsi de suite. Est-ce que ça prend du temps ? Du temps, mais pas nécessairement énormément de temps. Ça requiert juste de l'intensité. Un instant, si vous pouvez être absolument là, pas préoccupé par le collage que vous avez construit et qui vous êtes et ce que vous êtes et votre sécurité, votre bien-être et bêtises. Si vous pouvez juste écarter votre instinct de conservation, l'instinct de conservation, vous pouvez juste le déposer. C'est pour ça que, quand vous entrez dans le Dhyanalinga, il y a un yogi au sol pour indiquer que c'est là que vous devez vous laisser tomber avant d'entrer. Vous devez laisser votre corps, votre mental, vos idées, vos opinions, vos absurdités, tout, juste là, et y aller. Simplement s'asseoir. Où est-ce écrit ? Ce n'est écrit nulle part. Mais tout est possible à travers cela. En termes de volume, de magnitude, ce n'est pas Kelash, parce que Kelash est une pile de choses. Kelash est comme une bibliothèque avec 100 millions de livres, mais pas d'étagères, juste un seul tas. Vous allez devoir vous y enfoncer. C'est un immense processus. Même de grands sages, comme Rishabh Maharishi, y sont allés et se sont perdus. Il n'est jamais revenu. Parce que si tu vois 100 millions ou un milliard de livres dans un gros tas, le livre que tu veux trouver, si tu commences à creuser, tu ne veux pas en sortir. C'est ce qui s'est passé. Pas qu'à lui. C'est arrivé à beaucoup d'autres sages et sains. Je pensais aller camper là pendant trois mois avec quelques personnes et tenter d'explorer. Puis, en y regardant de plus près, j'ai su que si j'y allais, c'est la fin. Donc, je suis bien ici. Donc, Dhyanalinga est définitivement ce genre de possibilité, mais plus succincte, au point de assez pour, je dirais, tout être humain, à moins qu'Adiyogi lui-même arrive, alors il va dire « Ah, vous avez créé un beau jouet. » Qui que ce soit d'autre le verra comme le sommet le plus élevé. Qui que ce soit d'autre, seul lui peut le regarder de haut. Mais ça va. l'éthiop. Applaudissements Applaudissements